On vous attend nombreux le 17 et 18 août à Brienne Le Château pour la grand... Notre poteau Solar Shield, il a préparé une limousine. Ça va marquer un gros boiserie dessus. En gros, c'est la navette pour ce week-end, pour la foire de ce week-end. La limousine, ça va être la navette pour vous emmener faire des baptêmes. Il y aura des navettes pour les voitures, pour les buggy, pour les engins, les monster trucks et tout ça. Et ça, cette navette-là, la limousine, elle vous emmènera dans des engins qui sont un petit peu différents. Mais vous comprendrez pour ceux qui vont venir. Je pense que personne n'est prêt, ça va être n'importe quoi. Mais du coup, vous n'allez même pas à pied, vous n'y allez même pas dans une petite fourgonnette, vous y allez en limousine, les gars. Et en plus, ça va vraiment être... C'est fou. Franchement, ceux qui vont être sur place, je pense que vous allez en limousine. Les amis, j'ai besoin de vous. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'ai mon cousin qui est tatoué de la tête aux pieds. Qui est vraiment, on dirait, Trévor. On dirait Trévor dans GTA. Mon cousin, tu vois, il est dans le sud de la France, là. Il est vers Mimizan. Mimizan, plage, tout ça. Dans le sud-ouest. Et il a un camping-car. Et son camping-car, il ne fait que de tomber en panne. Et là, il a une merdasse. D'après ce qu'il m'explique. Parce que quand il me donne les symptômes, il me dit, ouais, il n'y a plus d'eau. Pour me laver, il faut que je mette de l'eau. Et je lui dis, non, mais quand tu fous la clé dans le contact, qu'est-ce qu'il se passe ? Et en gros, d'après ce que j'ai compris, ce serait l'alternateur plus la batterie qui serait mort. Alors, je cherche un garagiste. Évidemment, je ne cherche pas... Je suis connu, je te fais une pub. Mes couilles, frère, évidemment que non. Je cherche un garagiste qui peut me rendre ce service et aller dépanner mon cousin. Ce n'est pas l'urgence du siècle, parce qu'il est dans son camping-car. Ce n'est pas l'urgence du siècle, il est dans son camping-car. Il est garé, voilà. Mais je cherche un garagiste qui va être chaud de faire le chantier de A à Z. Ça veut dire qu'il y a un problème électrique dedans, les clignotants ne marchent plus. Tu vois, ça se trouve, c'est une ampoule plus une masse, quand il a reculé dans un mur, qui s'est défaite. Voilà, ce n'est pas très méchant. Il y a peut-être l'alternateur qui est mort, plus la batterie. Je paye tout. Je prends tout en charge. Je paye le déplacement, je paye tout. Ce que je veux, c'est juste un mec sérieux qui va y aller, qui va faire un devis, qui va regarder. Tiens, c'est ça, 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 plus ça. Qui va passer du temps dessus. Ce n'est pas le gars, il vient de ça, il change la batterie, il se casse. Je voudrais un mec qui s'y connaît en camping-car et qui va prendre le temps de regarder un peu le faisceau électrique, de comprendre pourquoi il y a tel clignotant, tel truc qui ne marche plus, machin. Voilà. Évidemment, je paye tout. Je ne cherche pas du tout en mode, les gars, je vous ferai une story, machin. Vas-y, mets-eux, frère. Ils sont malades, les gens qui font ça. Tous les gens connus font ça. Ils essayent d'échanger quelque chose contre de la pub. Le mec, il est là, il fait 8 vues dans sa story, gros. Ouais, mais moi, je vais te mettre en avant. Moi, je vais te pousser sur les réseaux, frère. C'est vraiment des merdes. Putain. Non, mais tu sais, quand tu parles d'argent, oui, il y a des partenariats. Tu vois, moi, j'en ai déjà fait, des petits partenariats, des petits trucs. Mais genre, tu sais, l'autre, il va au resto, il veut gratter son menu, tu vois. Il va chercher une pizza. Ouais, mais moi, je te mets sur Snap. Je dirais où elle est ta pizzeria. Offre-moi les pizzas. Mais vous vous cassez les couilles, les gars, à faire ça. Votre, il est là, frère. Il a 8K. Il a 8K sur Insta. Il veut manger à l'œil au restaurant. Eh, mais non, merci, Jean-Jacques. Moi, je paye et en plus, je fais une pub pour celui qui nous rend service. Vous imaginez ? Non, non, en vrai, vraiment, ça va aider à mort mon cousin. Il est dans le sud de la France vers Mimisan. Enfin, c'est à Mimisan qu'il est. Il galère de ouf avec son camping-car, vraiment. Et là, il y a une accumulation de merde sur le truc. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment que quelqu'un soit chaud, qu'il connaisse un peu. Et qu'il faut qu'il soit au courant qu'il ait du temps à passer dessus. Parce que, je te dis, il manque un clignotant. C'est certainement l'alternateur plus la batterie. Et même changer en plus la batterie qui sert de batterie auxiliaire pour quand le moteur est coupé, que tu puisses allumer la lumière, la douche et tout. Donc, voilà. S'il y a quelqu'un qui est chaud, il n'y aura pas sans gagner d'argent, évidemment. C'est vraiment pour me rendre service à moi, plus qu'autre chose, de trouver quelqu'un qui est dispo en plein été. Voilà, les amis. Si vous êtes chaud, 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 n'hésitez pas à me contacter. C'était pour dire, s'il y en a parmi vous qui sont glaciers et qui veulent venir faire des glaces, sans juste avoir les remerciements de la princesse, eh bien, nous, on est ouvert à travailler avec des gens comme ça. Sinon, on doit acheter une machine. En gros, on cherche quelqu'un qui peut nous faire des glaces sur notre événement. Mais si tu veux, le mec qui prend 10 000 euros par jour et qui nous offre 3 glaces à la fin de l'événement, un peu liquide, super, quoi, tu vois. Donc, soit on fait le truc 100% pour nous, soit on le fait avec quelqu'un. Là, on n'a pas le temps. Le but, ce n'est pas de faire de l'argent. C'est vraiment de proposer des glaces à nos abonnés à pas cher. Donc, le but, c'est que ce soit un prix pas cher et qu'on trouve un arrangement pour ça. C'est tellement compliqué. Vous n'imaginez pas organiser un événement comme ça ? Lui, là, il a envie de se suicider. Regardez, il regarde dans l'eau. Il regarde son reflet dans l'eau, frère. Il a envie de mourir parce que c'est pour ça. C'est comme ça pour tout. C'est-à-dire, comment ça se passe ? Vous pouvez venir avec un food truck ? On a quoi ? Nous, on échange ? On vous donne 3 kebabs. Super. Merci, frère. Merci. L'autre, il est là. Il va vendre 15 000 kebabs par jour et nous, il nous enfile 3. C'est tout, c'est top. On va monter la doule un jour ? Oui, mais le truc, c'est qu'elles ne vont pas s'assécher tout de suite. S'il y en a qui sont chauds, les amis, vous nous envoyez un petit mail ici si vous avez une remorque pour faire des glaces. Et puis comme ça, on peut travailler ensemble sur un beau week-end d'événements ce week-end, le 17 et le 18. C'est la dernière chose qui nous manque. Mais sinon, on a tout. Il y a tout, frère. Il y a tout. Il y a tout. Donc là, on veut juste faire ça. Sinon, je vais m'acheter une machine à glace, une remorque à glace. Et Raleigh dit, il met un petit kebab, non, un petit képi, comme un peu les Schmitts, mais en blanc. Et il nous fait des italiennes. Je ne dis pas que ce n'est pas normal qu'on ne sait pas me casser les couilles. Oui, mais c'est un réto. Il a fait 30 ans d'études. C'est normal. Je ne dis pas qu'il doit être payé 30 euros. Mais il y a une différence, tu vois. Quand tu donnes deux vaccins mais que tu fais un pansement au cheval, ça ne coûte pas trop 1000 euros. En fait, c'est l'art. C'est l'art comptable de trouver des lignes à rajouter. Tu sais, déjà, quand tu vas au garagiste ou que tu vas t'achèter un truc et qu'il te met de traitement des déchets, déjà, tu as envie de le niquer. 30 traitements des déchets. Nettoyage du véhicule. Essai routier. Taxe. On est... J'en rigole, évidemment. Je m'en fous, même si c'est très cher. Je préfère payer. J'en rigole, les amis. On est bien contents de les trouver, les vétérinaires. Peut-être que 8000, ce n'était pas assez cher. Tu sais, il y a vraiment... Moi, j'ai vraiment ce problème. Je voulais changer mes gouttières. Je voulais mettre des belles gouttières en cuivre partout. Tu vas tout refaire en cuivre avec des descentes en cuivre et tout. C'est pareil. J'ai eu des devis à 4500 euros et des devis à 25. Du coup, c'est quoi le bon prix ? Putain. La bonne sirène. Le truc, c'est qu'elle avait un abcès ou je ne sais pas quoi, à la patte.